Salut famille, avec nous, vous ne rater aucune information, je vous dis, le général Makosso, le pasteur Makosso, je vais dire, est en train de faire des miracles sur la toile. Je vous dis, après une séance d'enseignement sur la toile, j'ai dit, une séance d'enseignement en live sur TikTok, il y a eu beaucoup de miracles. Il y a des gens qui sont guéris de leur maladie et tout. Eh famille, je vous dis, vous n'allez pas croire, je vous dis, vous avez une séance de témoignage qu'il a organisée pour pouvoir recevoir ceux-là qui veulent témoigner. Eh famille, le général, le pasteur Makosso, ouais, il est fort. Et aussi concernant ceux-là qui ont des animaux domestiques à la maison, les chiens, les chats et autres, c'est-à-dire quand ces animaux commencent pas à avoir des comportements bizarres, des comportements qu'il n'avait pas avant, il a aussi sa signification et le général a parlé de ça pour sensibiliser tous ceux-là qui sont dans le cas. Famille, vous allez regarder vous-même et écouter ce que le général a dit à propos. Mais avant, comme vous le savez, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Je vous dis, famille, avec nous ici, vous aurez tout ce qui concerne les beurs sur la toile. Et aussi, nous préparons pour vous de nouveaux contenus. Vous allez aimer, famille. Activez la cloche de notification, likez-moi cette vidéo, partagez-la. Et voici, je vais vous montrer d'abord la vidéo du témoignage et ensuite ce que le général dit par rapport à ceux-là qui ont des animaux domestiques à la maison et ces animaux commencent pas à avoir des comportements qui ne sont pas de leur habitude. Famille, vous voyez la vidéo suivante. J'aime ça, mais maintenant, je ne sais pas. Mais non, les genoux, c'est ton problème au quotidien. Oui, mais maintenant, je ne sens rien. Je ne sens rien dans mon genou, je ne sens rien. Quand tu viens, attends, qu'est-ce qui prouve que tu vis au Canada? Pardon? Qu'est-ce qui nous prouve que tu vis au Canada? Oh, je suis au Canada, papa, ça fait 33 ans. Dans quel état? Pardon? Dans quelle ville? À Montréal-Nord. Tu parles la clé? Je ne suis pas le français, papa, je suis haïtienne, je ne suis pas le français. Si tu veux, je ouvre ma caméra. Tu es haïtienne, ouvre ta caméra. Je ne suis pas en tenue, mais je ouvre ma caméra. Non, ça va, si tu n'as pas en tenue, c'est bon. Oui, je suis là, papa. D'accord, je vais bien te voir. Oui, je suis là. Tu sais, ça fait combien de temps que tu vis au Canada? Ça fait 33 ans. Et en toi, c'est qu'elle vit au Canada. Aujourd'hui, tu ne ressens plus la douleur dans ton genou? Non, papa, je ne sens rien. Je ne suis même pas capable de descendre l'escalier. Maintenant, je ne sens rien. Dans mon genou droit, je ne sens rien. Tu descends l'escalier, tu ne sens plus rien? Non. Il y a Dieu dedans, papa. Que ça te bénisse, ma fille. Amen. Le miracle est totalement gratuit. C'est quoi ça? Amen. Quand vous constatez, au fil quotidien, que les chiens aboient sur vous, c'est-à-dire que vous marchez, et puis bizarrement, à chaque fois qu'un chien te va, il aboie sur toi. Les chiens ont des yeux de la sorcellerie. Je l'explique. Lorsqu'il y a un malheur, toi, arrivé dans ta maison, le chien se met à aboie, le chat fuit. C'est pour cela qu'on dit, les chiens sont les meilleurs serviteurs. Lorsque quelqu'un doit mourir, son chien est tout en triste, comme s'il sent que quelque chose va arriver. Excusez-moi s'il vous plaît. Lorsque vous marchez, et vous constatez que les chiens se mettent à aboier sur vous, les chiens aboient, et tout en ça se répète, c'est qu'il y a quelque chose sur toi qui est anormal. Il y a quelque chose qui a été mis sur ta vie qui est anormal. Deuxième signe. On te dit que tu dégages une odeur. C'est-à-dire, partout où tu te présentes, malgré que tu te parfumes, les camarades te disent qu'il y a une odeur. Quand tu dors, même dans une chambre, quand on ouvre la chambre, on est obligé de demander aux gens d'aérer la chambre, ouvrir les fenêtres. Parce que tu dégages une odeur, surtout quand tu dors. Quand c'est le cas, fais très attention. Ta vie est en danger. Je dis, quand c'est le cas, fais très attention. Ta vie est en danger. Famille, vous venez de suivre cette séance de témoignage. C'est-à-dire, la dame, elle avait les mots de pied. Elle ne pouvait plus marcher. Mais après, après, le général, tout est rentré dans l'ordre. Ouais, le général a fait fort. Famille, concernant les animaux que vous avez écoutés, je vous invite à vous abonner et à partager cette vidéo. Famille, d'ici là, portez-vous bien.